salut les petits gars ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu c'est vrai mais écoutez c'est comme ça il ya des moments où je joue moins aux jeux vidéo mais je vais vous parler un peu des jeux auxquels je me suis mis récemment donc nobody saves the world que j'ai terminé qui m'intéressait pas des masses au début vu plus que vous avez à l'écran franchement là et ces personnages là ça me disait pas grand chose ensuite j'ai appris que c'était fait par les créateurs de wakam et des wakam et des excellents petit metroidvania de type plateforme 2d qui était vraiment vraiment bon du coup je me suis intéressé à celui là j'ai fait deux fois j'ai fait deux parties en gros j'ai fait une partie en solo et une partie en coop puisque tu peux faire en solo et en coop petit point fort du jeu et voilà ça se présente comme ce que vous avez sous les yeux c'est à dire tu as un personnage tu bouges comme ça c'est en vue en vidéo le gameplay c'est clairement de type diablo like c'est à dire tu as un personnage tu as des compétences plus tu utilises tes compétences et plus tu butes des ennemis et tes compétences plus tu vas débloquer de nouvelles compétences et ainsi de suite le type de jeu je crois que c'est considéré comme un action rpg c'est à dire que tu as des missions tu remplis des missions au fur et à mesure que tu remplis les missions tu montes de niveau fur et à mesure que tu montes de niveau tu débloques des compétences et la petite différence par rapport à diablo c'est que tu peux changer de personnage en direct là j'ai une archer tu vois qu'est ce qui ferait office de c'est quoi dans diablo déjà c'est ouais bon j'ai oublié le nom mais il y a un nom pour rodeuse non je sais plus je sais plus ce que c'est un diablo bref là j'ai une archer et du coup j'appuie sur un bouton et là j'ai la roue des personnages et je peux changer de personnage hop là j'ai un cheval par exemple et donc plus tu fais les missions plus tu augmentes de niveau plus tu débloques des persos et les persos ils ont chacun des compétences inédites et ça c'est un petit point fort du jeu je trouve c'est que tu as un nombre incalculable de perso incalculable je peux vous faire un petit spoil si vous voulez attention ça spoil ça va montrer tous les persos du jeu hop et voilà là vous avez l'art de compétences des persos vous commencez avec un petit bonhomme qu'il est littéralement qui s'appelle personne parce que ce n'est personne et tu débloques un rat pour commencer puis après tu as tout l'arbre de l'embranchement de tous les persos tu vois ça va là haut je vous ai pas montré l'arbre du bas mais l'arbre du bas c'est des dlc il faut les acheter quoi donc voilà ça c'est un truc bonus aussi mais bon bref voilà comment ça se présente diablo like vous faites des missions vous tuez des mobs vous débloquez des persos et ainsi de suite si ce genre de gameplay vous botte vous allez kiffer si ça vous botte pas ça va être chiant alors ce qui m'a dérangé dans la construction du jeu c'est que c'est très on va commencer avec les points négatifs en vrai pourquoi pas c'est que c'est très répétitif le cheval en fait son attaque principale c'est il donne des coups de sabots arrière ou tu as un bouton pour te bloquer tu cours en arrière et puis tu donnes des coups de sabots arrière comme ça c'est assez marrant vous voyez le cheval il peut donner un coup de sabots arrière comme je vous ai dit il peut galoper ça fait aussi des dégâts hop là hop là hop là hop là hop là qu'est ce qu'il peut faire encore un an cheval je crois qu'il a que ces deux il a que ces deux techniques que ces deux techniques en général un personnage à deux ou trois techniques regarde si tu veux voir de manière plus imagé voilà sur le truc le truc la croix de croix du bas et deux techniques propres au cheval c'est ces deux en suis là le coup de sabots et suite gauche et ensuite tu as deux techniques que tu peux mais tu peux mettre celle de n'importe quel autre perso c'est un espace où tu décides vraiment ce que tu veux mettre et et voilà le cheval tu vois par exemple il a deux espaces bonus où tu peux rajouter des techniques tu en prends un autre personnage par exemple je sais pas moi le moine le moine il a trois techniques qui lui sont propres du coup tu auras qu'une technique bonus que tu vas pouvoir mettre tu vois allez moi je vais un nom avec le moine tiens pourquoi pas le moine c'est un peu différent qu'est ce qu'il fait déjà ah oui il donne des coups de paume il donne des des coups de paume et par contre lui il a une des meilleures attaques du jeu je trouve il a une immense aoe qui frappe tout l'écran regardez là hop voilà ça fait juste des éclairs les éclairs surtout l'écran en fait il ya une technique spéciale aussi c'est ça et voilà voilà tu vois tu et puis les personnages tu seras au début tu es un peu libre d'utiliser le lequel tu veux mais en fonction de quoi regarde hop tu vois là la technique de gauche elle associé à un point jaune point jaune c'est la lumière là le point rouge c'est le les dégâts physiques le violet c'est la magie et en fonction de quoi il y aura des ennemis qui seront sensibles à un seul type de d'attaque tu vois et là tu vas devoir utiliser un perso spécifique pour les taper avec un type spécifique de d'attaque est ce que tu comprends je pense que oui mais voilà là en gros je suis beaucoup trop cheaté parce que je suis monté beaucoup trop haut niveau et là je suis en train de vous faire un donjon au début du jeu mais voilà voilà globalement c'est ça là il ya un petit zombie qui est apparu parce que j'ai utilisé une technique spéciale qui fait vraiment qui est propre aux zombies et puis qui quand tu tues quelqu'un ça fait pop un zombie là c'est plutôt pas mal du coup j'ai un petit allié ah non ça ça me soigne merde je me suis trompé mais regardez là haut est du moine quoi c'est n'importe quoi n'importe quoi bref voilà et en vrai le jeu est tellement riche parce que le défaut que je trouvais au début c'est que c'était trop riche j'ai en train d'enchaîner les mais les missions l'émission où est ce qu'on peut les voir voilà là ça c'est toutes les missions tu vois avec le moi je dois encore soignez vous avec le soit le soin le sort de soins tuer des ennemis avec de bonus d'attaque tuer des machins là tu as des missions annexes ouvrir des coffres ramasser des objets de soins et en gros l'émission tu vas les remplir tellement vite qu'à là au début du jeu toutes les toutes les 15 secondes mais je m'en pas toutes les 15 secondes tu vas devoir aller dans le menu valider des émissions augmenter de niveau valider des émissions revenir là jouer un petit peu 15 secondes retourner dans le menu valider des émissions augmenter de niveau et au début c'est ça mais de manière frénétique et pour moi c'était vraiment au début du jeu c'est vraiment hyper actif après certes pas obligé de valider toutes les missions tout de suite mais bon voilà c'est pour moi c'était un défaut au début c'était vraiment le rythme effréné du jeu et tu pouvais juste pas jouer tu passer ton temps dans le menu à valider des émissions c'était un peu casse couille après plus le temps passe et moins c'est cas mais bon bon là je suis beaucoup trop haut niveau pour cet endroit les ennemis n'ont pas le temps de pop qui sont déjà morts c'est n'importe quoi voilà j'ai juste à attendre que mon AOE les bute tu vois c'est n'importe quoi il y a encore un quand même il y a un peu plus d'ennemis que ce que je pensais et voilà on a fini le donjon on a un gros coffre à la fin on gagne des trucs et voilà c'est fini donc voilà ce qui d'ailleurs j'avais pas fini ma phrase avant au début mais je vous disais que ce qui me dérangeait que le jeu c'est la structure répétitive oui c'est possible que je m'emmène les pinceaux parce qu'il y a énormément de choses à dire sur le jeu la structure répétitive dans le sens où regarde la map ouais où est la map elle est là la map tu vas aller tu vas parcourir le monde jusqu'à atteindre un donjon une fois que tu as le donjon tu le fais tu récupères la récompense ensuite tu parles à des pnj en chemin ils vont dire va à ce donjon tu fais le donjon tu récupères la récompense pnj tu vas à ce donjon tu récupères la récompense tu parles à pnj tu vas à ce donjon et ainsi de suite et c'est vraiment donjon sur donjon sur donjon sur donjon et d'ailleurs donjon impossible j'ai pas encore fait parce qu'il est impossible en fait il est infini c'est pour ça que tu peux pas le finir mais c'est la structure très répétitive de ouais voilà juste tu fais des donjons en fait c'est ça tout le jeu je pensais qu'à un moment ils allaient te dire bon bah écoute tu dois faire cette quête là mais c'est pas un donjon mais non c'est vraiment donjon 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 et ça ça ouais voilà quoi c'est un peu bon ça devient un peu répétitif très vite qu'on va dire on va pas se mentir mais bon bref on est déjà à 9 minutes je vais pas parler trop longtemps du jeu mais un gros gros point fort qu'il faut relever quand même qui pour moi est un des meilleurs points forts du jeu c'est la la bande son mais la bande son bordel de merde tu vas te retrouver à chantonner la bande son quand tu quand tu joueras plus au jeu en fait c'est des musiques qui te restent en tête des musiques bizarres certes mais en fait pourquoi je joue le moine il y a plein d'autres bonhommes regarde t'as un fantôme le fantôme il fait une aura autour de lui fait des dégâts sur la durée il peut aussi devenir invisible pour éviter les dégâts mais ça c'est pas un fini ça consomme ta mana vitesse grand v donc tu peux pas l'utiliser tout le temps qu'est ce que tu as encore tu as un magicien magicien c'est un peu cheaté parce qu'en fait il peut faire pop et des lapins de son chapeau tu vois hop hop certes ça consomme de la mana mais comme à la fin du jeu tu as énormément de mana tu vois ben tu auras énormément de lapins bon là il est one shot parce que je suis un peu trop haut niveau mais voilà c'est un peu cheaté quand sinon qu'est ce qu'on a je peux aller vous montrer un autre perso il ya quoi mais les trucs qui n'ont aucun sens genre une limace tu peux avoir une limace voit qui a envie de jouer une limace ça je vous pose la question à limace elle peut pleurer parce que les juste moche et gluante donc elle pleure et le fait qu'elle pleure tu vois ça crache des des gouttes des gouttes de pleurs en fait on appelle ça des larmes voilà des larmes des gouttes de pleurs bref mais c'est j'invente rien c'est écrit dans la description c'est genre le nom de cette attaque c'est tears ça c'est des larmes vraiment c'est le pleurs la limace qu'est ce qu'elle peut faire elle peut tracer voilà j'ai plus de manas donc ça marche pas qu'elle peut cracher des boules de morve donc tu vois le à quel niveau on est sinon qu'est ce qu'on a encore on a des trucs haut niveau genre là tu as un robot ça c'est les persos que tu développes vers la fin il n'est pas si fort en vrai le robot c'est juste que c'est juste que c'est un temps qu'en fait c'est juste ça qu'il faut puis voilà écoutez je vais pas vous en montrer plus parce que j'ai pas envie que la vidéo dure 30 ans mais qu'est ce qu'il peut faire le robot déjà ouais il peut faire ça il peut tirer des roquettes mais là j'ai pas assez de manas pour le montrer bref bref voilà voilà puis en gros tout jeu c'est ça si tu as aimé voir ce que j'ai fait dans le donjon d'avant sauf qu'évidemment là c'était un peu je roulais sur le jeu mais dans dans le vrai jeu tu vas devoir temporiser reculer pour pas perdre toute ta vie et des trucs comme ça voilà tu as aussi des quelques guildes des missions secondaires où tu as des ça c'est la guilde des voleurs dans des chevaliers je crois et qui vont donner plein de missions secondaires et puis dans chaque environnement tu en auras une bien si tu regardes l'environnement là c'est la guilde des chevaliers si tu vas dans l'environnement désertique là c'est la guilde des voleurs si tu vas dans l'environnement de un peu magique c'est la guilde des des quoi nouvelle gomme c'est les apprentis sorciers des trucs comme ça puis voilà au niveau des environnements c'est j'allais dire varié mais ça reste toujours un peu dans cette tonalité tu vois là c'est un tp je sais pas par exemple si je vais au désert il faut aller au désert ouais ça c'est un peu varié mais tu vois on reste dans cette tonalité de couleurs dans cette tonalité dans cette da si particulière voilà si tu aimes ce que tu vois à l'écran tu aimeras le jeu globalement j'ai envie de te dire si tu aimes diablo le gameplay diablo tu aimeras le jeu parce que c'est la même chose sauf que tu peux changer de perso en direct hop là tu vois là tu changes de perso et des fois tu seras obligé de changer de perso parce que le jeu te le demandera parce que tu n'as pas parce que le perso que tu as n'aura pas la compétence pour avancer des trucs comme ça mais franchement le jeu est bon je m'attendais pas à aimer ce jeu parce que ça ressemble à rien on va pas se mentir quand j'ai vu ça ça ressemblait à rien mais j'ai quand même aimé le jeu j'ai bien aimé le jeu franchement ouais durée de vie je dirais que tu le fais en quoi dit entre 10 et 15 heures environ puis voilà écoutez je vous laisserai vous faire votre propre avis pour moi il vaut la peine si vous aimez le genre ouais si vous aimez pas le genre peut-être ça vaut pas la peine difficile à dire mais bon bref dans tous les cas on va s'arrêter là j'espère que ça vous a plu c'était nobody save the world puis voilà c'était juin je vous dis ciao ciao à la prochaine allez à plus